composée à plus de 60% de jeunes. Il fallait donc avoir une politique, une pensée pour accompagner ces jeunes, promouvoir leur travail, leur engagement. Et c'est une chose que j'ai toujours remarqué et toujours dit. Partout où j'étais, avant même de devenir président, j'avais remarqué le génie congolais. Et ma peine était de voir vraiment tous ces Congolais avec cette ingéniosité, passer comme ça pour rien, à ne rien faire, quitter le Congo, aller dans des rêves qui sont en fait des chimères, ces pays où on croit qu'on va améliorer notre vie alors que là-bas, on sera considérés comme des citoyens de seconde zone et on sera pas mis suffisamment en valeur. Et je me suis dit, c'est par l'entrepreneuriat que nous pouvons garder nos jeunes ici et les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent compétir avec tous les autres jeunes du monde. Et aujourd'hui, si j'ai dit que c'était un jour heureux pour moi, c'est parce que je remarque, je constate que ce que j'avais entrepris il y a bientôt maintenant cinq ans est en train de donner du résultat. à charge pour nous maintenant, nous, décideurs politiques, de vous accompagner. Nous avons mis les instruments juridiques et financiers, mais ça ne suffit pas. Nous devons au quotidien, au jour le jour, faire une sorte de bilan, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, qui me s'est fait parce que c'est ce qui m'a permis de, qui m'a été permis de faire aujourd'hui grâce à cette soirée. Parce qu'en entendant les uns et les autres, j'ai compris où on avait été et où on s'est arrêté jusque-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer davantage. Et vous pouvez compter sur moi, sur le fait que ce que nous avons commencé, nous allons le continuer et le parachever. Le FAUJEC est là, comme je l'avais dit, merci à celui qui m'a rappelé que c'était à Bouja. J'avais parlé de mettre sur pied un fonds de garantie pour accompagner l'entrepreneuriat. Le FAUJEC est là et aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'occasion de voir ce qu'il fait dans l'accompagnement de nos entrepreneurs. Bravo à l'équipe dirigeante du FAUJEC. L'ANADEC est là pour vous encarger et bravo aussi à cette équipe de l'ANADEC. Bravo à la Procem. Je constate simplement, chers décideurs, que nous mettons plus de moyens ailleurs que dans ces structures-là. Désormais, je veillerai à ce qu'il y ait encore plus de moyens pour vous accompagner. Le Fonds spécial pour la promotion de l'entreprise, l'entrepreneuriat des jeunes, ça aussi, c'est une institution que nous devons accompagner. Il a un DG formidable, très dynamique, une équipe autour de son DG qui est très dynamique et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout cela, de voir qu'il y a simplement quelques mois qu'on a mis cette institution sur orbite et qu'elle fait énormément de choses sans grands moyens. Donc, vous pouvez compter sur nous. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner beaucoup plus de possibilités à ces entreprises qui travaillent très, très bien à ces agences pour qu'elles puissent vous accompagner davantage. Mais comme vous le savez, pour espérer, prospérer et vous mettre davantage dans de meilleures conditions, nous avons besoin de paix et de stabilité. Je peux vous dire que beaucoup de moyens sont dépensés en ce moment pour renforcer nos capacités sécuritaires, de défense, parce que tout simplement nous avons des voisins qui ne sont pas très très aimables, j'allais dire, qui ne sont pas très solidaires, pas très amicaux et qui sont en train de tout faire pour nous perturber dans ce que nous faisons. Cela ne va pas nous décourager parce que nous savons l'objectif que nous poursuivons et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo atteindra ses objectifs et se relèvera, redeviendra le moteur qu'elle doit normalement être au cœur de l'Afrique. Je compte sur vous, chers entrepreneurs. C'est pourquoi j'ai lancé cette politique du développement local des 145 territoires. Cette politique est faite pour offrir des opportunités aux Congolaises et aux Congolais d'abord. Il y aura énormément d'opportunités. Vous avez parlé des marchés publics, de vous ouvrir à ces marchés. Eh bien, il y en aura pour vous. Les PME congolaises, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous soyez compétitifs. Seulement, je vous demande en échange de faire aussi un effort pour que, de votre côté, vous soignez ce qu'on appelle le service. Que vous vous acquittiez aussi de vos devoirs. Parce qu'un pays se construit aussi avec le fruit des impôts que ces citoyens payent à l'État. N'essayez pas de frauder. Ça ne sert à rien parce que toute fraude est un coût porté au développement de notre pays. Et nous, de notre côté, nous aurons l'obligation de mettre en œuvre une administration qui ne sera pas en train d'étangler les entrepreneurs par une rage taxatoire qui ne dit pas son nom. Mais nous allons essayer de mettre de l'ordre pour, dans un premier temps, pour les entreprises qui démarrent, faire plutôt une pédagogie, un accompagnement pédagogique au lieu d'arriver directement et de taxer comme ça, d'étrangler et d'étouffer ces entreprises dans leur expansion. Donc, nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter le climat des affaires. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis quelques années, j'ai une cellule au niveau de la présidence. Et je félicite vraiment le travail de mon équipe du climat des affaires parce qu'il nous a permis ce travail, en tout cas, à faire un bond en avant. Il y a encore, vous le savez, quelqu'un a parlé du baromètre ici du climat des affaires. C'est vrai que nous avons progressé, mais la marge de progression est encore énorme. Elle est à faire et nous n'allons pas nous décourager. Nous allons le faire. Ce que je voulais et tenais à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des autorités dans votre pays qui sont disposées à vous écouter et surtout à vous accompagner. Parce que votre victoire sera la nôtre. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo. Et c'est ça, mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurais contribué à travers vous à faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous nous habituons à consommer Congolais pour que nous nous habituons à promouvoir les produits Congolais et que nous nous habituons à protéger la production congolaise. Quelqu'un a parlé de l'indépendance économique ? Eh bien, il n'a pas eu tort parce que nous sommes vraiment au cœur même de ce combat. Rappelez-vous, lorsque j'ai déposé ma candidature, c'est ce que j'ai dit. Nous avons obtenu notre indépendance politique il y a une soixantaine d'années maintenant. Le vrai combat, les vrais enjeux aujourd'hui, c'est notre indépendance économique. Et nous en sommes capables parce que nous avons tous les atouts. Tous les atouts pour ne plus devoir dépendre des importations. Tous nos atouts pour pouvoir développer toute la chaîne de valeur de nos produits tant agricoles que miniers et autres en République démocratique du Congo. Et créer ainsi de la richesse et de l'emploi. Nous pouvons le faire. Moi, j'y crois. J'ai simplement besoin de compatriotes qui y croient aussi, d'hommes et des femmes prêts à m'accompagner. Et nous allons réussir. Nous atteindrons cet objectif dans pas très longtemps. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Je suis vraiment heureux ce soir. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, je promets de rééditer ce genre de rencontre à plusieurs reprises. L'année prochaine déjà pour commencer. Il faut qu'on prenne l'habitude de se voir et d'échanger. Parce que c'est très important ce contact public-privé parce qu'il nous permet chaque fois de réorienter les choses, rectifier le tir et de toujours viser nos objectifs. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite bon appétit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette soirée. Voilà, mesdames, messieurs. Ainsi donc se termine cette rencontre. C'est Meet the President. Merci beaucoup, messieurs les présidents de la République. Nous avons des trophées à donner à quelques entrepreneurs. Et si vous le souhaitez, monsieur le président, on pourrait commencer par le dîner et puis finir. Ou sinon, vous primez d'abord les entrepreneurs. Et on va tranquillement. D'accord. Alors, c'est le... Depuis 2020, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, donc en sigle, en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises, organise ce qui s'appelle Challenge Enterprise Award, qui prime tout simplement le mérite entrepreneurial. Donc, cette fois-ci, c'est la troisième édition. Nous allons donc inviter les 8 lauréats qui seront, qui vont recevoir, on va dire, leur trophée des mains du président de la République. Messieurs Désiré Koubouya Kitsa de Alpha Paint DRC. Je vous prie de venir et de vous mettre là. Emmener le trophée. Messieurs Alexis Kalinda de Chocolate Loa. Messieurs Elion Benny de Perfect. Messieurs Christian Chalagnofi de Kivu Koukou Poultry Farm. Messieurs Alphonsine Société Majestique qui nous viennent du Quilou. Madame Karine Palla, la signature de l'élégance. Et enfin, Messieurs Mposo Chica de Odyssée Création. Messieurs le Président, ils étaient très heureux de savoir qu'ils vont recevoir leur trophée de vous. Messieurs le ministre, je vous en prie. Applaudissements. Au-delà des trophées, ils vont recevoir des chèques. Ça, ils passeront, je pense, au ministère PME plus tard. Donc, ce sont les meilleurs entrepreneurs de cette troisième édition. C'est fini. Applaudissements. 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 Merci. Alors, est-ce que les oui lauréats peuvent monter et faire une photo avec M. le Ministre et Son Excellence M. le Président de la République ? Merci beaucoup. Alors, chers jeunes, je sais que vous attendez aussi votre grand momentum, votre photo de famille avec le chef de l'État. Vous l'aurez en fin de repas. Je tiens à vous rassurer. Applaudissements. 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 Excellences, M. le Président de la République. En définitive, cette édition Meet the President, Rencontrer le Président de la République, spéciale rencontre entre le chef de l'État et les jeunes entrepreneurs, nous a permis d'avoir un aperçu large sur les avancées, les défis, ainsi que les opportunités que l'entrepreneuriat offre à notre pays. Chers entrepreneurs, vous êtes, vous l'avez compris, le moteur de l'économie de la République démocratique du Congo et le développement de ce pays passera par vous. Nous vous exhortons donc, chers jeunes, à faire preuve de responsabilité et de sacrifice, sachant que les belles choses de la vie s'obtiennent au bout des efforts. Ainsi, à vous, Excellences, M. le Président de la République, nous réitérons notre profonde gratitude d'avoir accepté d'échanger avec les jeunes et de les rencontrer. Ceci traduit, en tout cas, le sens de votre noble engagement à rélever notre bien commun, la RDC. Et nous osons croire, M. le Président de la République, que ce bel exercice ne sera pas le dernier et qu'il y aura beaucoup de Meet the President avec les femmes maraîchères, pourquoi pas, avec d'autres jeunes, avec d'autres catégories, d'autres corporations. En tout cas, merci de tout cœur d'avoir accepté de participer. Merci à vous tous d'avoir participé. Je vous invite à présent, je ne sais pas comment on le dit, M. le Protocole. Je vous invite à présent à aller... Voilà, alors, M. le Président, vous allez devoir dîner. Alors là, ce n'est plus Meet the President, c'est dîner avec le Président de la République. Ils sont vraiment chanceux, celles qui vont se joindre à vous. Mme Sipha, je vous laisse en route à la Mme là. Je vous invite à parler de Mme Sipha, M. le Président, c'est dîner avec le Président de la République. M. le Président de la République, 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 M. le Président de la République.